Manchester United a fait le premier pas vers la signature de la star barcelonaise Ronald Arojo, tandis qu'un rapport affirme que trois autres transactions énormes pourraient se profiler à l'horizon. L'achat par Sir Jim Radcliffe d'une participation de 25% dans Manchester United a été annoncé la veille de Noël. Ce rachat partiel doit encore être approuvé par la Première Ligue, mais Sir Jim Radcliffe a récemment déclaré que le feu vert devrait être donné au plus tard à la mi-février. Sir Jim Radcliffe assumera le plein contrôle sportif à Old Trafford et son influence sur les transferts ce mois-ci se fait déjà sentir. En effet, Fabrizio Romano a révélé que l'option d'achat de Manchester United incluse dans le transfert d'Anibal Mejbrie à Séville était à l'ordre d'Ineos. Néanmoins, la marge de manœuvre de Manchester United étant limitée par les règles de rentabilité et de durabilité, on peut s'attendre à un mois de janvier calme. Mais tout cela changera l'été prochain, comme le rapporte The Evening Standard, qui indique que Sir Jim Radcliffe a l'intention de recruter 4 joueurs de renom. Selon le rapport, un arrière-droit, un défenseur central, un milieu de terrain axial et un attaquant sont tous recherchés. Le journaliste de Sky Germany, Florian Plettenberg, révèle que la première étape vers la signature de Ronaldo de Barcelone a été franchie. Via X, Florian Plettenberg a révélé que Manchester United s'était renseigné sur le transfert et que le Barça avait fait savoir que l'Uruguayen était évalué à 80 millions d'euros. Un transfert en janvier est hors de question pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Manchester United ne peut pas se permettre une transaction aussi coûteuse ce mois-ci, tandis que le Barça et Ronaldo sont de toute façon opposés à un départ en cours de saison. Cependant, l'histoire pourrait être différente cet été et il est peut-être révélateur que le Barça ait déjà informé Manchester United du chiffre magique qui peut sceller un accord. La concurrence sera rude avec le Bayern Munich, qui s'est également entiché du joueur de 24 ans. En fait, Florian Plettenberg a déclaré que le manager Thomas Tuchel aime le joueur qui est la principale cible du Bayern Munich pour l'été. Néanmoins, la possibilité de faire partie de la nouvelle ère à Old Trafford pourrait être intéressante. De plus, Manchester United a prouvé par le passé qu'il était capable de payer des salaires bien plus élevés que le Bayern Munich. Ronaldo Rojo a été nommé dans l'équipe de la saison de la Liga pour la campagne 2021 à 2022 et a aidé son équipe à remporter la Liga la saison dernière. Les blessures ont été une source d'inquiétude tout au long de sa jeune carrière, mais lorsqu'il est en forme, il reste l'un des défenseurs centraux les plus dominants du football mondial.